... Prague avait été en Europe une des premières victimes de la rapacité hitlérienne. Ces images nous apportent le récit des derniers jours de l'occupation au cours desquels la capitale tchèque, comme Paris, s'est libérée elle-même au début de mai. Dans tous les pays du monde, sauf en Allemagne, les pavés sont sortis du sol pour devenir les barricades de la liberté. A Prague comme partout, on a jeté au ruisseau les archives de la gestapo et jeté au feu la croix gamée. Le premier tank soviétique entré dans Prague libéré portait le numéro 23. C'est le même tank sur un piédestal devenu monument qui était entouré d'autres tanks en août 68. Sur un mur de Bratislava, Lénine, réveille-toi, Bréjnev déconne complètement. Les radios clandestines fonctionnent. Mais l'appel radio le plus important de la journée du 21 août, c'est celui qui convoque les délégués du 14e congrès du PC tchécoslovaque. Les délégués sont pris en charge dans des relais qui les dirigent sur une usine de la banlieue ouvrière où aura lieu le congrès. Les plus reconnaissables sont planqués dans des camions ou des ambulances. Une caméra clandestine a conservé l'image de ce congrès clandestin. Il faut le répéter. Ce qu'on voit là, ce n'est pas une manifestation improvisée d'opposants, même majoritaires. C'est l'expression légale du PC tchécoslovaque. Un congrès prévu par le comité central dès le 1er juin. Des délégués élus régulièrement au cours des mois de juin et de juillet et en dépit du changement de date brusqué par l'invasion, 1182 délégués sont présents. C'est-à-dire les trois quarts de l'ensemble des délégués, c'est-à-dire que statutairement, le congrès est à ce moment-là le seul organe habilité à diriger le parti. Premier orateur, Batsoulik. Une première réalité, dit-il. L'occupation de notre République par des troupes alliées déclenchées à l'insu du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée et du comité central. Seconde réalité, la réaction unanime de notre peuple contre l'occupation. Cette réaction unanime est à mon avis le seul signe décisif et impérior de l'attitude que notre parti se doit d'adopter face à cette réalité. Si nous voulons tenir le langage de nos peuples, nous ne pouvons pas nous exprimer autrement. une france, n'importe plus avec l'Union de l'Union de l'Assemblée. Nous nous avons d'adopter face à la paire de la vie. Nous nous avons demandé de la vie. Nous avons espéré de la vie 20 ans. 30 ans. Et je pense que dans les 100 ans, c'est plus dur. Sous-titrage ST' 501 La Havan, 23 août. A nuestro juicio, la decisión en Checolováquia sólo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal. Visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno. Las circunstancias que han permitido un remedio de esta naturaleza. Un remedio que coloca en difícil situación a todo el movimiento revolucionario en el mundo. Un remedio que constituye una situación verdaderamente traumática para todo un pueblo, como es la actual situación de Checolováquia. Un remedio que implique que un pueblo entero tenga que pasar por las ingratísimas circunstancias de ver el país ocupado por ejércitos de otros países. Aunque sean ejércitos de los países socialistas. La situación en que millones de seres de un país tengan que verse hoy. En la trágica circunstancia de elegir y de escoger entre lo que signifique la pasividad frente a esa circunstancia y ese hecho que tanto le recuerda episodios anteriores. O tener que optar por la lucha en camaradería con los espías y agentes pro-yanquis. En camaradería con los enemigos del socialismo. En camaradería con los agentes de Alemania Occidental y de toda esa morraya fascista y reaccionaria. Que al calor de esta circunstancia tratará de presentarse como abanderada de la soberanía, del patriotismo y de la libertad de Checolováquia. Lo esencial que se acepta o no se acepta. Es si el campo socialista podía permitir o no. El desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. El partido comunista francés s'est confirmado contra la intervención. Y su posición no ha cambiado. Y su posición, su hone. En el siglo XXIII en el siglo XXI en el siglo XXI. Yo puedo resumir las razones de esta posición en tres palabras. En laIX enviado de la naturaleza, cuando el partido comunista de Checoslováquia se pronunció por cambio en la vida económica, du pays. Pour l'application d'une démocratie socialiste réelle, sans aucunement nous immiscer dans ses affaires intérieures, nous avons considéré que cette position était juste et nous l'avons soutenue. Par la suite, il est évident que dans un pays comme la Tchécoslovaquie, il y a aussi à peine un quart de siècle, qu'il y a des forces qui restent hostiles au socialisme. Il fallait donc lutter contre ces forces. Mais nous, alors nous avons toujours considéré que le parti communiste de Tchécoslovaquie, les travailleurs, les démocrates tchécoslovaques étaient suffisamment forts pour résoudre eux-mêmes ce problème. C'était un congrès où pour la première fois la liste des candidatures n'avait pas été préparée d'avance par l'appareil. C'était un congrès où la salle intervenait et participait. Un délégué pouvait interpeller un orateur. Tu viens de dire nous, mais moi aussi je pourrais dire nous. Nous sommes tous délégués au congrès et c'est à nous tous de nous mettre d'accord. En l'exemple 17, en octobre 17, c'est un parti où il y avait liberté d'opinion, liberté de fraction, discussion de fraction, où tout cela se produisait en même temps qu'on prenait le pouvoir. Et ce n'est que bien plus tard, après la victoire, qu'on a codifié l'impossibilité de cette lutte interne d'opinion et de cette lutte dans le parti. Mais le parti qui a pris le pouvoir n'est pas le parti dont le modèle ensuite est imposé à travers le monde entier. C'est un parti qui aujourd'hui serait exclu du mouvement ouvrier communiste pour les mêmes raisons qu'on exclut dans le parti communiste tchèque des hommes et des forces qui ont essayé de reprendre ce combat. Tous les membres du comité central élu par le congrès seront exclus du parti. Le quatorzième congrès lui-même sera déclaré nul et non avenu et Dubček à Moscou devra enteriner cette opération d'exorcisme. Aussi, regardez bien ces images, on y voit quelque chose qui n'a jamais existé. Un parti communiste qui au sortir du stalinisme se métamorphose et réinvente la démocratie socialiste, les réactionnaires disaient que c'était impossible. Les soviétiques ont dit la même chose à leur façon. C'est sans doute ça la coexistence pacifique. Émile Zetopek Je ne dois pas dire aucune chose. Je ne dois pas dire quelque chose. Mais cette matinée, vous me laissez de la fonction et cette soirée, ça sera broadcast ce mois, en Europe et en Europe et en l'Université d'Amérique. Je vous remercie de vous dire quelque chose. Vous pouvez me remercier tout, mais les gens vont voir si je ne devrais pas venir à l'entraînement, ne devrais pas venir à l'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement a fait pour vous ? Je ne sais pas, mais je disais que c'était une grande histoire, parce que peut-être une fois, ou peut-être aujourd'hui, ce gouvernement a besoin de prendre quelqu'un dans la prison. J'avais filmé Zetopek en 1952 aux Jeux Olympiques de Helsinki. Ce qui nous était apparu comme une respiration, un îlot de paix dans la guerre froide, sera peut-être considéré par les historiens comme une véritable tentative de contact entre l'Est et l'Ouest. Une préfiguration de la diplomatie, du ping-pong et du basket. Un moment où la guerre de Corée semblait préfigurer tout autre chose. Il y avait à Helsinki une équipe de Corée du Sud et le cuisinier de cette équipe était l'homme qui, en 1936 à Berlin, avait gagné le marathon devant les caméras de Lenny Riefenstahl. Seulement, à l'époque, il était japonais. On ne sait jamais ce qu'on filme. Lenny Riefenstahl avait cru filmer un japonais, elle avait filmé un coréen. Moi, en suivant le champion de jumping de l'équipe chilienne, j'avais cru filmer un cavalier, j'avais filmé un putschiste, le lieutenant Mendoza, devenu plus tard le général Mendoza, un des quatre de l'agent de Pinochet. On ne sait jamais ce qu'on filme. Que croyaient montrer les caméras de télévision sur le stade de Munich en 1972 ? L'émerveillement, qu'endeuillé par la mort des huit otages israéliens, les Jeux puissent continuer. Et moi, à Mexico, en 68, j'avais massacré 200 personnes pour que les Jeux puissent commencer. ... Manifestation d'étudiants, en 1068 à la Mexicaine, provocation rapidement manée. 200 morts et les Jeux avaient pu s'ouvrir dans une capitale pacifiée sans qu'une seule nation manquait l'appel. ... ... ... ... C'était surtout cela sur le cauchemar de l'histoire, comme dit l'autre, que pleurait dans le stade de Munich en 1972 et menés à Topac. Ou bien revenait-il plus précisément au stade d'Elsinki en 1952, qui pour les Tchèques était d'abord l'année du procès Slansky. J'aimerais vous présenter quelques mots sur votre cause et sur votre politique. Je suis venu à l'Elsinki comme homme, sur la cause de la bourgeoisie. Mon père était un électorat d'Elsinki. Onze condamnations à mort, donc bien entendu Slansky. Trois sauvent leurs têtes, prison à perpétuité, dont il est précisé que leur temps de détention préventive est déduit, Vavro Aydoux, Léogine Lebel et Arthur London. Tout d'abord, ce qui m'a frappé, c'est dans les questions qui m'étaient posées et des questions qu'on voulait obtenir par moi de force, et ces questions étaient identiques à celles que j'avais lues au moment du procès Raé, et quelques temps après, au procès de Kostov. Et par la suite, je me suis rappelé le procès de Moscou. Le procès de Moscou où on était tous très troublés et peinés de voir des vieux compagnons de Lénine sur les banques de l'infamie où on ne comprenait pas. On avait un malaise. Et ces choses me sont revenues. Et je me suis rendu compte que le procès, le drame dont je suis un des participants, est la répétition de ces procès qui ont passé à Moscou et que ça fait partie d'un ensemble qui est une chose inhérente à ce système stalinien depuis les années 30. C'est-à-dire de le mettre sur le compte d'un ensemble de circonstances historiques, géographiques, psychologiques, que sais-je, d'une époque donnée, d'un pays donné où est-ce que c'est un danger permanent contre lequel on doit lutter presque à chaque instant. C'est un danger permanent et il est d'autant plus grand qu'il n'est pas encore à mon avis examiné suffisamment à fond. Le stalinisme a été une déformation grave du socialisme. qui a eu des formations, qui a eu des conséquences extrêmement douloureuses pour le peuple soviétique et pour les communistes du monde entier. C'est un terme très ambigu. Parce que, d'abord, il est supposé que cette évolution est liée à un homme ou à un groupe d'hommes, peut-être à une situation sociale d'arriération et d'encerclement, et que donc, une fois qu'un certain type de dirigeant a disparu de la scène de l'histoire et qu'un certain type d'encerclement et d'arriération a disparu de la scène de l'histoire, ces phénomènes-là ne se reproduiront plus. Or, l'expérience démontre que ce n'est pas exactement vrai. Qu'on peut, et c'est l'exemple de la Tchécoslovaquie, dans des pays, disons, développés, dans des pays avec une classe ouvrière, avec une très longue tradition démocratique et une très longue tradition de lutte de toutes sortes, avec un parti communiste qui avait une véritable existence, qui ne dépendait pas des décrets de l'extérieur ou de l'étranger, on peut quand même arriver à imposer un certain modèle, que nous appelerons, pour simplifier, stalinisme. Donc, il faut, en plus des raisons, disons, historiques, géographiques et économiques, chercher une raison, à mon avis, supplémentaire, et qui, pour employer un terme à la mode, surdétermineraient toutes les autres. Et c'est, à mon avis, dans le mécanisme même de fonctionnement des institutions issues du pouvoir et des institutions du parti qu'il faut chercher ce phénomène de surdétermination. Le parti communiste français, de 1944 à 1953, a été incontestablement stalinien. Il le reconnaissait, et nous avons tous été staliniens. Et avec lui, des millions de Français qui ont été communistes, donc staliniens, à cette époque. Mais qu'est-ce que c'était que notre stalinisme ? Je crois que c'est ça qu'il importe de bien dégager. Le stalinisme, c'était d'abord la pensée que l'Union soviétique était le premier état socialiste et qu'elle défendait, qu'elle construisait le socialisme dans des conditions historiques tout à fait épouvantables. Je pense qu'en effet, il y a des moments de crise, des moments d'action, où les choses deviennent facilement noires et blanches, et où l'esprit critique peut retarder l'action nécessaire. Mais je pense qu'il ne nous faut absolument pas faire de ça une norme absolue, parce que l'absence et la destruction de l'esprit critique finit toujours par se retourner contre la cause qu'on défend avec ablégation. Je crois qu'il y a, dans la tradition du mouvement ouvrier et communiste, une déformation de très longue date qui ramène toutes les comparaisons politiques à des comparaisons militaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que le chemin de l'état-major vers les troupes, qui ne sont là que pour exécuter des ordres reçus, des plans élaborés, et qui n'ont absolument pas à intervenir dans la discussion du plan stratégique d'ensemble. On conçoit difficilement une armée se réunir pour voter démocratiquement si tel plan ou tel autre plan de tel état-major doit être appliqué à telle date ou telle autre date. C'est impensable. Bien pour le bien ou pour le mal, mais c'est impensable. Alors que, justement, dans l'action politique, tout ce qui tend à reproduire ce modèle est néfaste pour l'action politique. Car la différence radicale, c'est que justement une action politique de masse ne peut se concevoir que dans une dialectique constante et qui détruit constamment le rapport entre la base et le sommet et qui recrée à chaque instant un nouveau rapport où l'initiative de la base, disons des masses, ou en politique on lui parlait des armées, doit pousser et faire que les états-majors à tous les niveaux syndicaux, politiques, au niveau des conseils, au niveau de la démocratie ouvrière, reçoivent constamment une impulsion nouvelle et retransmettent de nouveau cette impulsion en masse. Staline, disait Mao Zedong, s'était laissé prendre au piège de la métaphysique. Ceux qui revenaient de Chine nous disaient qu'on y trouvait le portrait de Staline, mais pas de stalinisme, au contraire de l'URSS. Les plus convaincus ajoutaient que le problème du centralisme démocratique était définitivement résolu. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est sans doute votre fonction d'être les ratons laveurs de la révolution, de la faire apparaître toujours immaculée, c'est-à-dire explicable. C'est parti ! 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 Je suis facile ! Je suis d'accord pour le prendre tout de suite ! Il n'y a pas d'autre chemin ! Demandez le t-shirt de l'Union populaire ! Participez au succès de l'Union populaire en achetant le programme commun ! Pour arriver à cette union de la gauche, ce programme commun de Gouvernement que les Communistes réclamaient déjà en mai 68, le parti allait entreprendre une transformation assez vertigineuse de son image. Ce qu'un esprit critique aurait hésité à formuler aux années 50, sous peine d'être jeté aux poubelles de l'histoire, qu'il s'agisse de l'URSS et des pays socialistes, des libertés dites formelles ou bourgeoises, ou plus récemment de l'autogestion et même des mots d'ordre gauchistes comme « changer la vie », les communistes eux-mêmes le proclamaient aux années 70 sur le ton de l'évidence. Le parti le plus lent à se dé-staliniser était maintenant le plus rapide à se dé-léniniser. Quand on se fixe pour objectif la transformation de la société, il est indispensable que nous entraînions avec nous la majorité du peuple dans le combat démocratique et dans le combat révolutionnaire. Le problème de la démocratie, vous avez parfaitement raison de le souligner, est un des problèmes fondamentaux du développement du socialisme. Je considère par exemple, et je l'explique dans l'histoire du phénomène stalinien, que Lenin lui-même a sous-estimé l'importance du phénomène démocratique. Est-ce que ça signifie l'abandon du concept ? Du concept, peut-être pas, parce que le concept, n'est-ce pas, c'est un concept très théorique et qui n'a pas du tout une valeur, je dirais, opérationnelle. Dans l'esprit de Lenin, il n'y a pas une valeur opérationnelle ? Dans l'esprit de Lenin, peut-être, mais dans l'esprit de Marx, certainement pas. Chez Marx, c'était un concept théorique qui l'opposait à la dictature de la bourgeoisie. Alors, pour Lenin, c'est autre chose, parce que précisément, Lenin a dirigé un parti qui s'est emparé du pouvoir par une révolution violente et qui l'a conservée par la force. Et chez lui, il y a eu une sorte d'assimilation entre le concept théorique de la dictature du prolétariat et la façon pratique de diriger l'État, qui était une façon dictatoriale. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la constitution soviétique de 1918, une voix ouvrière valait 25 000 voix paysannes. C'est pourquoi les autres partis étaient interdits. C'est pourquoi il n'y avait ni liberté de la presse, ni liberté d'association, ni liberté d'information, etc. Et je crois que de ce point de vue, il y a eu un glissement théorique qui est finalement dommageable, parce que ça occultait la réalité du développement démocratique nécessaire aux socialistes dans des pays comme le nôtre. Ce qui compte et ce qui est essentiel, c'est notre conception de la liberté qui fait que nous sommes capables de nous accepter différents, sans sectarisme, animés uniquement par le seul souci de libérer les hommes de leur exploitation. On pourrait dire qu'après le monopole de l'orthodoxie, le Parti communiste, prêt-on au monopole de l'hétérodoxie. Autrement dit, la seule bonne critique du stalinisme, c'est celle que peut faire le PC. Nécessairement, nous heurtons, non pas au sens du combat, mais nous heurtons à d'autres travaux. Et je crois que nécessairement, il y a débat et discussion dès lors que nous travaillons sur le même terrain et à partir d'un certain nombre de problématiques semblables. Il n'y a pas du tout d'obstacle à ce que ces confrontations s'approfondissent et s'enrichissent. Autre chose étant le problème de la ligne politique. Je crois que c'est la confusion qu'on fait très souvent et que les communistes ont très souvent fait, et que certains d'entre eux continuent à faire. C'est que nous confondons, on confond à l'extérieur du PC et nous confondons parfois à l'intérieur du PC, ce qui appartient au domaine de la ligne politique et ce qui appartient au domaine du débat et de la recherche marxiste et de la discussion. Je crois que ça se situe à des niveaux différents. Il est arrivé à la porte des boîtes que la différence de niveau se fasse sentir assez rudement. Il n'y a pas pour nous deux autres méthodes de combat que François-Luc Ouvrier, que l'unité par-dessus les carelles de Clocher, que l'unité de tous les travailleurs et leurs organisations pour faire aboutir nos vindications, pour mettre en bas l'État bourgeois, l'État policier. Vous êtes couverts par les petits camarades, ne tombez pas dans le pied ! Votre camarade de la Régie ! Souvent, on porte à votre entreprise ! Vous avez eu l'occasion d'assister à des jeunes de ce genre ! Et pour notre part, nous déplorons, mais en disant clairement et exactement que nous ne faisons pas pavillon devant le stalinisme, qu'effectivement nous défendrons notre ligne politique, nous l'avons parce que nous avons conscience de défendre les acquis des travailleurs, parce que nous avons conscience de défendre l'intégrité et l'intégrité du Parti mondial, de défendre les acquis de la Révolution bolchevique, qui sait que le stalinisme de la bureaucratie s'est déparé. La démocratie ouvrière ! La démocratie ouvrière ! Je n'en ai pas de foi. Je n'en ai pas de foi. Je n'en ai pas de foi. Deux ans. Contre ceux qui m'ont fait une feuille. Par-dessous tous les quereux. Par-dessus tous les trois rangers. Merci. 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 Je ne crois pas que c'était un suicide, parce que le suicide, ça signifie, c'est la solution pour ma personne, parce que moi, je ne vois pas d'issue, alors je me suicide, mais là, il s'est tué, c'est tout à fait différent, parce qu'il a fait pour tout le monde, il n'a pas fait pour soi-même. Il a eu un courage que personne de nous ne l'a, et il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que justement, nous, maintenant, on se sent coupable de sa mort, qu'on n'a pas fait plus avant, qu'on n'a pas pu s'agir, négocier avec quelqu'un, je ne sais pas, vraiment, je crois que tout ce cortège qu'il est là, c'est le cortège de la culpabilité, c'est tout. C'est parti. Mesdames, mesdames, messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de France, je vous salue de Persepolis. La France vient de prendre l'antenne, le premier plan que vous avez vu, c'était leur majesté impériale, le Shahin Shah et la Shabanou, qui reçoivent les hôtes augustes et illustres de tous les pays, les rois, les princes, les chefs d'État, au pied des ruines de Persepolis. Persepolis, la Versailles antique, quelle image, la Shabanou d'Iran et M. Potcorni, président de la République du RSS et le maréchal Tito et Mme Tito et tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État d'à peu près tous les pays du monde. Jamais il n'y a eu, je crois, autant de têtes couronnées, jamais autant de chefs d'État réunis, tandis que deux héros, H-E-R-A-U-D-S, viennent d'annoncer à leurs souverains le début de la cérémonie. Les héros viennent donc annoncer à sa majesté impériale, le Shahin Shah, Arya Mer, c'est-à-dire Lumière des Ariens, que les fêtes sont prêtes... Roi des rois, Lumière des Ariens. C'est ainsi que commencent également les déclarations d'allégeance que la police iranienne essaie de faire signer aux familles des condamnées en échange de la clémence du souverain, qu'on voit ici revêtue de son gilet par dalle. On a été coiffé par un coiffeur français et toutes les dames importantes qui participent à ces cérémonies ont été coiffées par un célèbre coiffeur parisien et ont été maquillées... Lorsqu'on s'engage dans une activité révolutionnaire sur n'importe quel pays, on risque non seulement d'être réprimé, mais la mort. Et lorsqu'on se sent révolutionnaire, on doit savoir que, même si ce n'est pas une pensée très gaie, que n'importe quel jour, on pourrait se trouver... ... ... Ulrich, Tania... ... 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 Jodd Jackson. Carlos Marighello. Roque d'Alto. Jodd Jackson. 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 C'est parti. Jusqu'à présent, les pouvoirs opprimaient ou tuaient directement. Maintenant, la mort et la démence peuvent être un simple sous-produit de leur activité. Au Japon, la compagnie Shiso empoisonne les eaux de Minamata par ses rejets de mercure. Les pêcheurs et leurs familles sont atteints de ce qu'ils appellent seulement la maladie. Des enfants infirmes viennent au monde. Partout, la lutte contre les pouvoirs sous ses formes organisées et traditionnelles a rencontré l'échec, la répression ou le désarroi. Alors d'autres formes d'action apparaissent, plus directes, plus locales, nées d'une situation concrète. Il ne s'agit plus de prendre le pouvoir dans un avenir lointain, mais de s'opposer au pouvoir à l'endroit précis où lui s'oppose à vous. À Minamata, les habitants se cotisent pour acheter des actions de la Shiso. Et quand l'assemblée des actionnaires se tient à Osaka, ils sont là pour attaquer. Les habitants se sont là pour attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... C'est parti ! Mais quand le pouvoir suprême de la plus grande puissance mondiale s'est trouvé mis en cause, ça s'est passé d'une manière tout différente. C'est parti ! Je n'avais au fond aucune connaissance des méthodes de travail qui pouvaient mener à un travail, à mon avis, très efficace. Octobre 67 marche sur le Pentagone. Interview de l'amiral Moore à la télévision. Par lire ce tournage, on repère assez bien le genre de tour que nous jouions les pouvoirs. Les cordons de troupes étaient pratiquement infranchissables pour des manifestants des armées. Derrière nous, les bâtiments du Pentagone, désignés comme but d'une action directe par les tracts des organisateurs. Et à l'heure prévue pour cette action, surprise, plus un seul soldat, plus une seule baïonnette, plus un seul bidon de ce redoutable messe anti-émette qui vous brûle les yeux et la gorge, seulement quelques policiers tout de suite débordés par la masse des manifestants qui hurlent sa joie d'avoir franchi une frontière que personne ne leur disputait plus. Et tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tout s'est stabilisé là, sur les marches, après une tentative de pénétration plutôt symbolique. Les flics avaient vraiment peur, on n'avait pas dû les prévenir. J'ai filmé ça et je l'ai présenté, histoire de piper les pipeurs comme une victoire du mouvement. Mais en voyant ces images, en les comparant au récit des policiers qui racontent comment ils ont mis le feu eux-mêmes dans les commissariats de mai 68, je me demande si un certain nombre de nos victoires des années 60 n'étaient pas exactement du même ordre. Tout le monde savait en ce moment-là que ce n'était qu'un début. Et si c'était à un moment donné, en sens de, je ne sais pas moi, de l'ivresse de la révolution qui commence, c'était... c'était faux. C'était faux, c'était tragique, mais c'était un moment tout de même. On disait que 68, 69 aux États-Unis, c'était 0,5 en Russie. Et on verra bien, parce qu'il nous en reste toujours deux ans pour savoir. La situation de la guerrilla, aujourd'hui, nous pouvons la cataloguer de certaines récupérations en relation au dur et long processus de crise, de difficultés que l'on vit dans les derniers années. En 70, Douglas Bravo tient la montagne depuis 8 ans. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Il n'a plus de soutien ni des Cubains, ni de personne. Nous direzons que cette crise a ses origines principalement en que en les premiers années, quand la guerre est allé, le mouvement appliquait une tactique que l'on peut dire insurreccionaliste. C'est à dire, de faire la révolution en Venezuela, de la révolution russe, de assauter le pouvoir en 3, 4 ou 5 jours en les villes principales. Posteriorment, le mouvement revolucionario venezuelano cayu en un autre grave error, et, on peut dire que en un petit peu plus que en d'autres pays de l'Amérique latine, mais encore en ce erreur, que c'est d'applicer une conceance que l'on peut dire foquiste, une concepcion que expone le philosophe et le périodiste Réguide Bré en son livre « Révolution en Révolution ». Il est certain que la lutte coûte cher. Vous pensez qu'elle va continuer ? Bien sûr. Sous des formes peut-être différentes, mais ce sera toujours le même combat, en Amérique latine du moins. Vous ne croyez pas que la décade qui va venir sera différente de celle qui s'est écoulée ? Bien sûr, puisque ce sera une autre décade. Mais la lutte révolutionnaire continuera, sous les formes que chaque pays, chaque nation inventera, qui lui seront propres, en accord avec ses traditions, en accord avec la réalité nationale, au CHP. Mais elles continueront, tout aussi dramatiques et tout aussi difficiles que celles qui viennent de passer. Mon action n'a pas de caractère particulier. Elle aurait voulu être un fragment d'une action plus générale. De toute manière, actuellement, je n'ai pas d'action, alors la question ne se pose pas. À peine libérée, Régis est au Chili, au cœur d'un processus démocratique qui semble être l'entité absolue de « Révolution dans la Révolution ». le besoin d'interroger Salvador Allende sur ses rapports avec la Révolution cubaine. Il n'est pas d'un second a coup d'un coup d'un mois, à même façon redesconspirant, sur ses rapports avec l'Ontch l'Ontch l'Anhèrie du fpelier Et puis-je, à la prochaine fois, je suis à prendre un avion que vous avez des Almasilla, quand j'ai rencontré un Carlos Rafael Rodríguez. Il me dit, il me dit, «qu'est-ce qu'on va faire ici? Le dis, je viens à voir cette révolution, mais comme ça ne va pas. Donc il me dit, il me dit, c'est un erreur, Salvador. Quédate ici, conversation avec les dirigeants. Et il me connecte, avec Raul Castro. Et ensuite, immédiatement, je vais à voir à Fidel. l'institucionalisation. Nous étions à un salon, et en ce salon il y avait guajiro jouant ajedré, tendu dans le soleil, metraillettes et tout. Et j'ai une photo qui n'est pas ici, en la seule partie que nous pouvions être, une espèce de cheminée, et à l'autre, il y a un petit peu libre, et là nous sommes, Fidel et moi, conversant. Dès le premier moment, m'impressionait l'intelligence desbordante, l'intelligence incroyable, parce que c'est une espèce de catarata humana. ... Ici, Fidel enseigne les secrets de la cuisine italienne à l'éditeur italien Feltrinelli. ... 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 le processus qui détruisent le vieux et construisent le nouveau, va être institucionalisé. Ni nous sommes éternes, ni le moment où la révolution est éternel. C'est-à-dire, il sera un moment où tout le nouveau ordre que la révolution crée va adquirir un caractère institucional et que cette démocratie essentielle et real va creer aussi des formes nouvelles. ... Mientras tanto, nous avons une élection ici tous les mois, mais c'est une élection en la plaza pública. ... 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